Salut tout le monde, c'est Aka et aujourd'hui on se retrouve pour vous faire découvrir une nouvelle voiture, un nouveau mode pour GTA V un petit peu particulier. Comme vous le voyez, c'est un modeur qui a voulu faire une Nissan GTR, sauf que dans ce cas-ci, il a un petit peu pété un câble. Il s'est dit, tiens, je vais faire une Nissan cabriolet, qui n'existe pas, mais c'est pas grave, on s'en fout. Alors là, on a le nouveau train que j'avais installé, qui est, ma foi, pas tellement joli, mais ça change un petit peu des trains qu'on avait tout le temps dans GTA. Mais du coup, c'est un véhicule que vous ne trouverez jamais, que vous ne verrez jamais dans la réalité, à moins que vous soyez un petit peu bricoleur et que vous possédiez une grosse pince, ma foi. On va aller se poser quelque part, et puis je vais faire un petit peu le tour du véhicule. Comment tu trouves, ma Nissan cabriolet, toi ? Je crois qu'il n'aime pas trop. Oula, je vais baisser un peu le son, je crois que c'était un petit peu fort pour vos oreilles. Je pense qu'on va aller se mettre un petit peu là-bas. Bon, il n'y a pas énormément de choses à voir, mais vous verrez que la voiture réserve encore quelques petites surprises, puisque... Oula, elle est incontrôlable. Puisqu'en fait, elle est en deux versions différentes, on peut aussi l'avoir avec une version un petit peu plus customisée. Voilà, donc esthétiquement, la voiture, elle est plutôt belle, ce n'est pas la meilleure réalisation que j'ai vue. Mais globalement, c'est plutôt joli, avec les feux à l'arrière. Bon, là, on ne voit pas grand-chose comme ça, je vais peut-être quand même vous remettre la troisième personne. Mais après, globalement, c'est pas mal. Après, si on regarde un petit peu les détails, là où ça a été coupé avec le toit, ça pourrait être mieux. Évidemment, mais franchement, ça passe bien encore. Il n'y a pas trop de soucis en jeu, on ne voit pas trop de problèmes. Du coup, je vous montre un petit peu la vue interne. Bon, ça ne nous donne pas grand-chose, mais on voit que c'est plutôt sympa, très plastique. Et là, on voit le toit, en fait, qui s'arrête. Et puis, on peut voir les étoiles quand c'est la nuit. Du coup, ce n'est pas le véhicule du siècle. Mais moi, j'ai trouvé l'idée quand même assez intéressante de prendre un véhicule, genre une GTR, et de lui enlever le toit, de faire une cabriolet comme ça. C'est plutôt intéressant, c'est original, disons. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Et je dois dire que moi qui fais aussi des véhicules pour GTA, ce n'est pas forcément facile d'adapter le véhicule et d'enlever le toit, juste que ce soit encore joli. Voilà, je vous ai remis un peu le temps en extra-seni. pour que ce soit extra beau. Du coup, je vais m'arrêter ici, puis je vais vous montrer la deuxième version de la voiture qui est un peu plus customisée. Il faut y rire, GTR, C et W. Et normalement, ça va nous faire spawner... Ah, voilà. Ça nous fait spawner une version de la voiture qui est un petit peu avec des ailes, de style Liberty Walk. Si ça se trouve, c'est même ça qu'il a voulu faire, en fait. Voilà, je l'ai mise en couleur de Mafia Stunting. Je lui fais un petit coucou, d'ailleurs. Au passage, j'ai un petit remerciement encore, même un gros remerciement par rapport à la vidéo qu'il a faite l'autre jour. C'est vraiment sympa de sa part. Donc, coucou, bec, et merci. Du coup, ma foi, comme j'ai dit, ce véhicule, c'est pas le véhicule du siècle. Si vous voulez une Nissan GTR qui est vraiment la mieux réalisée, c'est peut-être pas non plus le mode à sélectionner. Mais moi, je trouve que c'est plutôt intéressant et marrant d'avoir une Nissan GTR cabriolet dans le jeu. Et comme esthétiquement, elle est plutôt belle et elle a même plusieurs options de customisation, comme vous le voyez là. Et bien franchement, j'ai rien à dire. Ça passe super bien, quoi. C'est un beau petit ajout à mettre dans votre GTA V, si vous l'avez sur PC. Donc, comme d'habitude, le mode sera en description pendant que je danse avec cette voiture. Par contre, je dois dire que j'aime pas trop les jantes. Du coup, je vais quand même changer... Ah ouais, on peut lui mettre des belles jantes. Regardez avec ça. Si ça, c'est pas joli. En tout cas, là, c'est plutôt beau avec ses jantes. Les jantes, c'est aussi un mode. J'ai installé un pack de jantes, en fait, qui rajoutent plein de jantes dans le jeu. C'est plutôt cool parce qu'elles sont jolies, comme vous le voyez là à l'écran. C'est marqué Speed Limit 35. On peut pas aller à plus de 35... Pardon ! On peut pas aller à plus de 35 km heure, mais je vais enfreindre la loi... Oula ! Je vais enfreindre la loi pour vous. Ça, on peut regarder un petit peu ce que ça vaut si on se prend pas toutes les voitures. Je vais pas rajouter de customisation moteur. Donc, le moteur est d'origine. Elle va pas plus. Mais par contre, il y a un truc bizarre avec le... Il y a un truc bizarre avec le comportement de la voiture, puisque comme vous l'avez vu, elle tourne très 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 mal. C'est un peu bizarre, cette histoire. Je sais pas pourquoi ça tourne si mal que ça. Enfin, ça doit être un choix du moteur. On respecte ses choix. Mais enfin, s'il avait envie que la voiture tourne vraiment pas bien comme ça, c'est impossible. Bullshit, comme il dit. C'est impossible de tourner. Enfin, ça rajoute un peu de challenge à la conduite, pour ceux qui trouvent que dans le jeu, la conduite est trop facile. Regardez comment elle ressemble plus à rien. Une vraie catastrophe. Là, par contre, il y a quand même un truc un petit peu étrange, puisqu'elle n'avance plus du tout. Ah bah voilà, là, elle remarche. J'ai dû me téléporter, parce qu'elle ne marchait plus. Enfin, elle ne voulait plus avancer. Je pense qu'elle était engourdie dans... Oh, coucou, toi ! Ouh là ! Hé, je suis ignoble ! Regardez-moi ça ! De nouveau, elle ne voulait pas tourner. Et regardez ce que ça donne, là. Le pare-choc, il s'est enlevé. Et ça, ma foi, c'est pas très beau. C'est pas très beau, mais on s'en fout. L'intérêt, c'est le véhicule de l'extérieur. C'est pas quand il est tout pété. En tout cas, perso, moi, c'est ça que je pense. Quand une voiture, si elle se casse, elle n'est pas super bien faite. Pour moi, ça ne m'importe pas grand-chose, je dois dire. Ouh là ! Par contre, elle est pas mal pour faire les drifts. Ouh là ! Hé ! J'ai pu aussi l'enlever à l'avant. Bonjour ! Oh ! Oh, c'était totalement gratuit. Bon, bref. Si vous, vous avez déjà vu, pas du coup une Nissan cabriolet, puisque ça n'existe pas, mais si vous avez déjà vu une Nissan GT-R... Ouh là ! Oh, merde ! Si vous aviez déjà vu une Nissan GT-R dans la vraie vie, quoi, dans votre ville ou je ne sais pas trop où, bah, dites-le-moi en commentaire et laquelle c'était, parce que je crois qu'il y a plusieurs modèles, enfin, il y a plusieurs années de la Nissan. Donc, pour les connaisseurs, bah, n'hésitez pas à me le dire. Moi, j'en ai vu déjà un bon nombre, ma foi, des Nissan GT-R, puisque c'est pas hyper rare non plus. Donc, je pense que pas mal de personnes en ont déjà vu. Mais ça reste une voiture plutôt sportive et plutôt pas mal, hein, la Nissan GT-R. Enfin, c'est pas tout le monde qui peut se la payer, disons. Oh, putain ! Et la voiture, elle ne reste pas... Elle ne reste pas 100 minutes. J'arrive vraiment pas à conduire. Je suis désolé. En plus, il y a des voitures partout. Donc, bref, je crois qu'on va arrêter de faire des bêtises. Malheureusement, la vidéo sera peut-être un petit peu courte, mais bon, ça ne sert à rien de la faire durer s'il n'y a pas grand-chose de plus à montrer. Ouh là, elle a perdu le... Elle a perdu la gomme ! Elle a perdu la boule. Non, ça, c'est moi qui ai perdu la boule. N'hésitez pas à me dire si cette petite vidéo, ma faim, vous a plu et si vous avez apprécié le mod. Puis moi, je vous retrouve tout bientôt pour de prochaines aventures sur GTA et sur d'autres jeux. Et puis sur ce, moi, je vous dis... Oh, une nouvelle voiture ! Moi, je vous dis à plus tard, tout le monde. Ciao ! Ouh ! On avait même vu une petite Ferrari F430. Le plaisir, encore une. Sous-titrage Société Radio-Canada